Les opposants à l'ouverture d'un site de consommation supervisé à Montréal n'ont pas dit leur dernier mot. Ils affirment et étudent à l'appui qu'il est inhabituel de retrouver une école aussi près de ces centres. Et ils réclament une rencontre d'urgence avec le ministre Carman et le directeur national de la santé publique. Élisabeth Laplante. Le projet est insensé. Les opposants au centre de consommation supervisé dans Saint-Henri n'ont pas l'intention de baisser les bras. Ils réclament la relocalisation du centre qui doit ouvrir ses portes prochainement. Donc pour nous, c'est une clientèle qui est dangereuse. Elle est vulnérable, oui, mais elle est imprévisible aussi. Donc moi, je vois le mur arriver. C'est pour ça qu'on se mobilise. Et ce que déplorent les opposants au projet, c'est la proximité du site avec d'abord le parc-école situé tout juste en face, mais aussi bien sûr cette école primaire, l'école primaire Victor-Rousselot, qui se trouve, disent-ils, à une centaine de mètres. Pourquoi à 80 mètres d'une école primaire où des enfants de 4 ans à 12 ans jouent à tous les jours? Le quartier est grand. Cette chercheuse a évalué la distance moyenne entre les 39 sites d'injection supervisée au Canada et des écoles primaires et secondaires. En moyenne, c'est 600 mètres. Elle déplore l'absence de données de recherche sur l'impact d'un tel site sur les communautés avoisinantes. Le sentiment de sécurité a un impact sur la santé publique, sur le bien-être, sur le rendement scolaire. On n'a pas de données probantes pour rassurer ces communautés-là. Ça va être vraiment difficile d'avoir ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale pour l'implantation. Par courriel, la maison Benoît-Labre, en charge du projet, dit comprendre les craintes des résidents et parents, mais rappelle avoir recueilli de nombreux appuis. Il y a les élus, mais il y a aussi le milieu communautaire, notamment, et une part considérable de parents et de résidents. Donc, il y a un grand vent de sympathie et d'appui pour le projet. Le député de Saint-Henri-Saint-Anne appuie le projet, mais reconnaît qu'il aurait pu être mieux communiqué, en amont. Une question que je pose, moi aussi, aux organisateurs qui m'expliquent que la crise des opioïdes, puis la crise des surdoses, puis la crise d'itinérance telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'était pas la même quand le projet a été lancé. Je comprends l'inquiétude des parents, mais je pense qu'avec tous les acteurs qui se mobilisent, on est capable, je le souhaite, d'avoir une ouverture qui va bien fonctionner. Appelé à réagir, le cabinet du ministre Lionel Carman précise qu'un tel centre est un service important pour réduire les méfaits associés à la consommation de drogue, et que la situation est encore en analyse. Elisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.